— Il dit « On a vu qu'Eretz Israël, c'était une des trois choses qui s'acquièrent avec des souffrances ». D'accord ? Donc... D'accord, mais à ce point-là, des souffrances ? À ce point-là, des souffrances, ils ont passé 40 ans dans le désert ? Oui, mais à ce point-là, des souffrances, est-ce qu'ils avaient besoin de passer par autant de souffrances ? Au départ, il dit « Le Sfatémètre, il devait y aller en trois jours ». Non, mais... — Oui, mais 40 ans, c'est un peu plus différent. — Regarde la question. C'est qu'à la base, ils devaient aller en trois jours. Et on a dit que la terre d'Eretz Israël s'acquièrent avec des souffrances. En trois jours, ça s'appelle avec des souffrances ? — Non. Mais non, mais on voit bien qu'ils devaient rentrer en trois jours. Normalement, les 40 ans, ils devaient pas les avoir. Non, mais les 40 ans, ils devaient pas les avoir. Ça veut dire que s'ils avaient pas envoyé les Méraglims, en trois jours, ils seraient rentrés en Eretz Israël. — Oui, non, mais... La question... La question... Non, mais la question, elle porte avant. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, ils voulaient les faire rentrer en trois jours en Eretz Israël. — Oui, ils voulaient, mais eux... — Donc... D'accord, mais donc... Ça s'appelle des souffrances, ça, pour acquérir la terre d'Eretz Israël ? — Non. — Regarde, nous, de nos jours... De nos jours, il nous dit... Regarde toutes les souffrances qu'on subit pour acquérir Israël. Même Yerushalem, c'est très, très, très compliqué avec toutes les guerres qu'on subit, et ainsi de suite, et que même les endroits les plus sacrés, ils sont aux musulmans, etc. On s'ouvre énormément pour avoir la terre d'Eretz Israël. Alors il dit le Sfatémet. Normalement, il devait arriver en trois jours en Eretz Israël. Et il dit que si le âme Israël, ils avaient pas fait cette faute d'envoyer les Méraglims, et qu'après, pendant ces trois jours de trajet, ils avaient accepté toutes les petites souffrances qu'ils auraient eues pendant ce trajet, avec amour et avec joie, ils seraient rentrés en Eretz Israël. Et ces petites souffrances-là, elles auraient suffi à acquérir l'Eretz Israël. Il n'y aurait pas eu besoin des 40 ans avec des très grandes souffrances. Et il nous dit, c'est exactement pareil. Quand, de nos jours, on souffre énormément le âme Israël pour récupérer notre terre, pour avoir la Torah, pour avoir le holama... Bon, le holama, on le voit pas pour le moment, mais pour avoir la Torah, il dit pourquoi on souffre autant ? Parce qu'on n'accepte pas tout ce qui nous arrive. On n'accepte pas les souffrances dans notre quotidien. Comme on n'accepte pas les petites souffrances qu'Akkadosh Bokhu nous envoie pour nous faire mériter de choses extraordinaires comme la Torah, le holama, le holama et Eretz Israël, alors automatiquement, les souffrances, elles grandissent et elles doivent être beaucoup plus grandes. C'est comme ça. Et il nous dit, si tu fais le calcul, de trois jours à 40 ans, ça fait 5000 fois plus de souffrances. Voilà le calcul. Il nous dit, maintenant, tout celui qui réfléchit à ça, il se dit, parce que... Et justement, on va voir d'abord ce qu'il va rapporter là, que justement, il y a une Mara qui nous parle de ça dans Achin, qui nous dit, c'est quoi un Isourim ? C'est quoi une souffrance ? Il y a plusieurs avis. Il y a l'avis de Rabbi Eliezer qui dit juste de tisser un vêtement qui n'est pas comme il devrait être, c'est-à-dire qu'il n'est pas aux bonnes mesures exactes. Ça, ça s'appelle une souffrance. D'accord ? Et donc, quelqu'un, par exemple, il va acheter un costume à un artisan, il lui fait sur mesure. Et quand il vient le prendre, il n'est pas parfait comme il voulait et tout ça, et il lui dit, ah mais t'es qu'un bon à rien, t'as mal fait ton travail, je te garde ton costume, je veux que tu me rembourses. Il n'a pas accepté sa petite souffrance, il va devoir en vivre beaucoup plus. Normalement, ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû dire, Achim, c'est la volonté d'Achim. Ça cache beaucoup qu'il a voulu qu'il soit comme ça, mon costume. Il aurait dû l'accepter et dire, au contraire, toi, t'as fait tout, t'as fait de ton mieux. Toi, t'as fait de ton mieux pour arriver à faire le costume comme il fallait. Donc, il aurait dû se taire, il aurait dû accepter avec joie. Ça, c'est un premier avis. Ensuite, il y a un autre avis qui nous dit qu'un homme qui, l'avis comment il est rapporté dans l'agmara, c'est qu'il nous dit rava. Il nous dit que si quelqu'un, il veut couper son vin avec de l'eau chaude et qu'il coupe avec de l'eau froide, ou inversement, il veut couper avec de l'eau froide, il coupe avec de l'eau chaude. Ça s'appelle une souffrance. Même ça, ça s'appelle une souffrance. Si on actualise avec quelque chose qui nous parle plus, quelqu'un qui va dans un restaurant, il demande un coca, on lui ramène un thé. Il demande un café, on lui ramène un fanta. Si, quand on lui ramène le fanta au lieu du thé, il dit, mais t'es qu'un bon à rien, je t'ai demandé un thé, il lui renvoie. Il n'a pas accepté sa petite souffrance, il va devoir en suivre beaucoup plus. Normalement, il aurait dû vivre cette chose avec la Emouna. Il aurait dû dire, Kesh Boku, il a voulu comme ça. Et j'accepte. Et on voit, concrètement, dans l'agmara, il y a des histoires avec des Tanaïm qui avaient leur femme. C'est ça, c'est accès à la grande bonté, à Kesh Boku, à Kesh Boku, il veut nous donner avec pas beaucoup. Donc, il ne nous donne pas beaucoup. Bon, on continue les avis. Et donc, il nous dit, voilà, si quelqu'un, il n'accepte pas, automatiquement, ça va grandir. Et il y a un autre avis encore, qui nous dit, même si tu mets, il nous dit, Ravina, il nous dit, même si tu mets ton vêtement à l'envers, ça s'appelle une souffrance. Et si tu ne l'acceptes pas, tu vas devoir subir plus. Quelqu'un, il met son vêtement à l'envers, il dit, oh mince, oh là là, je suis nul, il s'énerve, il n'est pas content. Au lieu de dire, Kesh Boku a voulu que je le mette à l'envers, mon vêtement. Et après, le retour, normalement, il va devoir subir plus. Et il y a même une dernière braïta qui est en deux, qui est une braïta extérieure à l'enseignement de la Gemara, qui nous dit, même quelqu'un qui met sa main dans la poche et qui tire deux pièces au lieu des trois qu'il voulait tirer. Et Rachi nous explique c'est quoi ? Ça veut dire qu'il va être obligé de remettre une autre fois sa main dans la poche pour pouvoir avoir la troisième pièce. Il dit, même ça, ça s'appelle une souffrance. Concrètement, quelqu'un qui tire deux pièces au lieu des trois, s'il dit, oh mince, oh là là, il est énervé, il a évité, au lieu d'accepter cette petite souffrance dans la joie, il s'est plaint. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est ça qui nous explique le Sfat Emet. Il nous dit, si l'Ebn Israël, d'une part, ils n'avaient pas fait la faute d'Emeraglim, juste avec les petites souffrances qu'ils auraient reçues dans le désert, ils auraient eu des petits coups par-ci par-là, une petite souffrance de rien du tout, des petits trucs banals que tout le monde vit au quotidien. Ils auraient accepté ça, ils auraient eu l'Erette Israël. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Il faut savoir que si le âme Israël subit des souffrances aussi énormes, aussi grandes, c'est parce qu'au lieu d'accepter la volonté d'Akash Boku, quand Akash Boku, dans sa grande bonté, il a envoyé des petites souffrances pour nous aider à nous réparer, à obtenir les plus grandes choses qui soient, on s'est plaint. À ce moment-là, nos souffrances, elles sont multipliées et décuplées, comme il nous dit le satémètre, 5 000 fois plus. Donc le calcul, il est clair. Il est clair. C'est ou je prends 3 jours ou je prends 40 ans, ou je prends 1 ou je prends 5 000. Imaginons que je prends une amende de 20 000 ou je prends une amende d'un million, ou de 200 ou de 10 000. C'est aucun rapport. Bon, en tout cas, et donc on voit de ça, au début, on a rapporté que Rabbi Nathan, il nous a rapporté que celui-là, qui ne vit pas avec l'Ashgaha pratit, il est coffert qu'en la Torah Kula. Il est coffert et il disait que toute la Torah, elle dépend de l'Aimunah dans l'Ashgaha pratit. Et donc on voit de cet enseignement qu'une des trois choses qui est acquise par les souffrances qu'on a acceptées venant d'Akadosh Burku par sa providence particulière, c'est la Torah. Donc on voit très bien que ça va exactement, Rabbi Nathan, et ce qu'elle dit l'Agmara. Donc il faut savoir. Nous tous, on se dit pourquoi j'ai pas de Torah véritablement, pourquoi je ressens pas la Torah comme il faut, pourquoi je prends pas de plaisir dans ma Torah comme je devrais le prendre. C'est pas possible que ça soit que ça, la Torah. Je vois bien les tzadikim, je vois bien leur avodat, je vois bien leur comportement, comment c'est pas la même Torah qu'ils vivent. Ou pareil, pourquoi je suis encore en Khuslarez, pourquoi je suis pas encore en Eretz Israël ? De la même manière, quelqu'un, il doit réfléchir sur lui, il doit se dire, voilà, toute la réponse, elle est là. Parce que j'ai pas accepté mes petites souffrances et mes petits problèmes du quotidien, et bien voilà, je perds les choses les plus précieuses pour un juif. Et on va rapporter, voilà, maintenant l'Agmara nous a rapporté des cas, ce sont des petites souffrances, mais on va prendre d'autres souffrances qui nous arrivent encore plus quotidiennement. Première souffrance, j'ai une souffrance dans ma parnassa, j'ai un problème d'argent. Alors là, si je me plains et je suis pas content, j'ai loupé mon épreuve. Et là, malheureusement, Khes Veshalom, ça augmente et les problèmes, ils grandissent. Deuxième cas, le Shalom Bayt avec sa femme. Quand je rentre à la maison, et là commence ma femme créée dessus, à s'énerver, à me dire tous les mots de la terre, tout ce qu'elle veut, et qu'au lieu de dire à Kaj Bokhu, c'est lui qui est en train de parler à travers ma femme, c'est lui qui m'envoie des messages, je m'énerve, je me mets en colère, je suis pas content, je dis, j'enlève à Kaj Bokhu de cette situation. Ben voilà, automatiquement, les souffrances, elles vont décupler, décupler, décupler. Et c'est ce qui amène tous les divorces et toutes les catastrophes dans toutes les coupes, dans nos générations, on n'a jamais vu autant de divorces. C'est parce que comme les hommes, dont tout dépend, tout dépend des hommes dans le Shalom Bayt, c'est le plus important, c'est chez l'homme. Comme l'homme, il n'accepte pas qu'il se trouve devant sa femme pour se travailler, pour changer, et qu'à Kaj Bokhu, il envoie des messages par sa femme, comme il n'accepte pas ça, alors à chaque fois qu'à Kaj Bokhu, il va lui envoie un message par sa femme qui va s'énerver, qui va se mettre en colère. Par exemple, quand sa femme va se mettre en colère, à Kaj Bokhu, il lui envoie un message, il lui dit, toi aussi, t'es coléreux. Au lieu d'accepter ce message, que moi aussi, je suis coléreux, il va dire, il va se mettre en colère, pourquoi tu t'énerves, nanana, nanana ? Voilà, il a tout perdu. D'une part, il ne va pas se réparer, parce qu'à Kaj Bokhu, il a voulu lui faire récède, lui montrer sa colère pour qu'il se change. Il ne va pas le voir, il ne va pas se changer. Mais d'autre part, il va obtenir des souffrances comme il n'aurait jamais pu imaginer, jusqu'à Kaj Bishalom au divorce, et on connaît tous les problèmes qu'il y a de nos jours, avec aussi les parents qui ont des enfants, et que les enfants, ils sont séparés, ils ont deux parents séparés. C'est des souffrances terribles qu'on ne peut même pas décrire. Un autre cas, qui arrive couramment, c'est avec son... Tout ça, premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, la première chose, c'est de faire tshuva. Ça veut dire quoi ? Je reconnais la vérité. Je reconnais que mon comportement, il n'est pas celui-là que je devrais avoir. Ce que Kaj Bokhu, il veut de moi. Pourtant, le lendemain, il est en bas des mêmes souffrances. Attends, si, ça c'est la première chose. Première chose, c'est que je reconnais ça. Mais maintenant, ce n'est pas parce que je l'ai reconnu que je me suis réparé. Il y a une deuxième étape, il y a la réparation. Parce que s'il y a quelque chose qui m'envoie ses souffrances, c'est parce que je me répare, que je change mon comportement. Deuxième étape, c'est que je répare. Si ma femme, elle se met en colère, et que moi, j'accepte, et chaque jour, je vais travailler sur ma colère, jusqu'à détruire toute la colère qu'il y a en moi, ma femme, après, ne se mettra plus en colère. Il n'y aura plus aucun problème avec ma femme. Et c'est pareil dans chaque domaine. Et pareil avec les enfants. Un enfant qui n'écoute pas, un enfant qui est turbulent, etc. C'est aussi des messages à Kadosh Gokhou. Il m'envoie un message, il est en train de me dire, tu ne te comportes pas bien. Par exemple, un enfant qui est rebelle avec son père, il dit à la personne, à Kadosh Gokhou, tu es rebelle avec moi. Tu es rebelle, tu renies ma Torah, il y a plein de choses que tu es rebelle et tu ne fais pas. Et donc, il attend de nous qu'on corrige. D'une part, qu'on accepte que ça vient de lui, et d'autre part, après, qu'on corrige. Donc, premièrement, on fait Tshuva, on reconnaît la vérité. Deuxièmement, on travaille sur soi, et automatiquement, c'est ça le grand Khazad-Gokhou, automatiquement, quand on s'est réparé, tout s'adoucit. Il n'y a plus besoin qu'il serve de notre femme, de nos enfants, du monde autour de nous, pour nous éveiller. Parce que, à Kadosh Gokhou, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas un tyran, à Kadosh Gokhou. Akadosh Gokhou, il veut que notre bien. Akadosh Gokhou, il nous aime du plus profond de son cœur. Et donc, tout ce qu'il nous envoie, c'est que pour nous rapprocher de lui. Il a marqué celui-là qui rit le moins d'Akadosh Gokhou, c'est parce qu'il l'aime. Donc, automatiquement, si j'ai cette vision-là, qu'Akadosh Gokhou, il va servir de toute la création entière, pour me montrer des messages, et pour me faire changer, je ne vais plus m'énerver, je ne vais plus me mettre en colère, je vais accepter la Hachgaha d'Hachem, je vais accepter que chaque instant, je me trouve dans un Kadosh Gokhou, et que la seule, unique raison pour laquelle je suis descendu sur Terre, c'est pour me réparer moi-même. Et pas réparer les autres. Et ça, c'est un des plus grands voilements qu'il y a dans nos générations, c'est qu'on vit par rapport à l'autre. Ça, c'est une grande maladie de notre génération, c'est qu'on vit en se comparant à l'autre. Mais il faut savoir que quand on va monter en haut, on ne pourra pas se comparer à l'autre. Quand on va nous dire, pourquoi tu n'as pas fait ça ? On ne va pas pouvoir dire, lui, il a fait pire que moi. Non, ça ne fonctionne pas, ça. En haut, c'est toi. Il n'y a que toi, il n'y a rien d'autre. On dit chaque jour, le monde, il n'a été créé que pour moi. Ça veut dire, vraiment, il n'y a que moi. Donc, un homme qui travaille sur lui et qui arrive à vivre avec ça, avec ce fondement, que tout ce qui arrive, c'est Akadosh Baruch Hu, et que tout ce qu'il fait, c'est que pour me rapprocher de lui, il ne regarde même plus les hommes, il ne regarde même plus sa femme, il ne dit plus pourquoi il se comporte si comme ça. Non, il sait que c'est lui. Il sait que c'est à lui de réparer quelque chose en lui. L'autre, il a son compte avec Akadosh Baruch Hu. Mais moi, j'ai mon compte personnel. Et ce qui m'intéresse, c'est mon compte personnel. Bon, Bézra Tlachem, on va continuer les autres semaines. Mais voilà, il faut bien le fixer dans ce point-là. Merci. 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 Merci.